salut à tous les amis c'est captain geek nous sommes sur nordland alors ça fait un an qu'on l'attendait parce que la démo a été faite en juin 2023 donc à l'époque on avait pu le tester on est dans un croisement un peu si on cherche un petit peu les familles de rim world et cruisader king d'ailleurs rim world n'hésitez pas à regarder les différents let's play sur la chaîne bon moi j'aime beaucoup j'aime beaucoup ce genre ça a l'air d'être une petite pépite mais on est toujours en accès anticipé le jeu est sorti il ya vraiment pas longtemps il faut je pense attendre la v1 pour avoir un peu moins de bugs parce qu'à priori il y en a quelques-uns je suis pas allé très très loin dans ma petite partie en parallèle mais qu'on voit certains commentaires sur steam certaines certains avis plutôt bon il ya des petits bugs à droite à gauche ils font déjà des petits patch donc bon moi c'est pas quelque chose qui me gêne pour l'instant je suis assez assez indulgent avec les accès anticipé en général sauf ceux qui durent des années au bout d'un moment mais bon ça c'est un autre sujet on va lancer une nouvelle partie alors vous voyez on est assez proche de rim world wing médiéval un peu tous ces jeux où on a des compétences on va avoir des talents particuliers des compétences où on est meilleur on peut choisir la barbe et compagnie on a un trait négatif et un trait positif et un trait négatif on n'a pas besoin de faire du random dans tous les sens 1 par rapport à rim world on croise les doigts d'avoir un bon personnage là on peut changer un peu tout comme on veut on va voir juste la dame elle est l'épouse de lui donc lui on peut le mettre insouciant pour avoir un bon courage et on peut le mettre en luxure parce qu'il aime bien forniquer sa dame on peut la mettre on peut la mettre peut-être forte fécondité pour avoir une grossesse mais bon on va mettre empathie et pas stupidité peut-être on peut mettre faible fécondité par exemple il ya que les femmes qui l'ont on peut mettre pas accouchement difficile et pour y mourir envie voilà elle est envieuse à voir un peu comment ça se joue et le frère 1 lui on peut le mettre il peut pas avoir charme à cause de ça on peut essayer d'en faire un charmeur on peut lui mettre addiction au jeu et on peut le mettre charme voir un peu s'il trouve une copine assez rapidement on peut même le lui mettre il n'y avait pas un truc alvitie prématuré ça c'était le truc que je sais pas tout ce que ça fait parce que c'est vraiment un truc négatif bon lui il a dit sans gestion et commerce je vais le mettre plutôt gestionnaire et voyez si on rajoute des points il monte en âge 42 ans donc je sais pas voilà peut-être pas mettre trop de points elle elle a 23 ans on pourrait la mettre en intelligence plutôt ouais 28 ans allez 23 ans 27 ans ici alors ça ça sert à rien on peut mettre en commerce on peut le mettre il est aussi en gestion bon on peut peut-être enlever un peu et mettre un peu plus de combat est monté à 28 ans allez 30 32 ans lui 38 ans 23 ans 32 ans bon allez ça a l'air pas mal ouais ça a l'air pas mal on va on va on va voir comment ça se passe alors on a la carte il faut savoir que plus on est à l'ouest plus on a la horde de fanatiques qui va apparaître au bout d'un moment qui apparaît dans cette forêt qui va descendre et ravager un peu tout ce qui passe c'est à dire qu'on est vachement proche de la horde et ça peut être très dangereux alors que là on est très éloigné et on a plus de chances de survivre avant qu'elle disparaisse je sais même pas si on peut réellement l'affronter à un moment donné je sais pas la priori on à l'empereur qui serait là parce qu'à un moment donné on nous dit bah il faut renverser l'empereur pour devenir nous mêmes empereurs avec soit des alliances ou en faisant en sorte de conquérir un peu tout ça on a différents territoires comme vous le voyez ici c'est difficile puisque déjà on n'a pas beaucoup de ressources mais on à la horde pas loin là on est en normal on va se mettre en facile je connais pas énormément le jeu on va se mettre ici moi j'aime bien être dans un coin façon n'a pas trop le choix même ici c'est facile vous voyez beaucoup de nourriture a priori on va se mettre là alors le logo me dérange pas on pourrait le garder ouais bon ouais pourquoi pas on a la même la possibilité si vous regardez bien c'est de croquer des territoires déjà à nous je pense que c'est une façon d'avoir le jeu beaucoup plus facile moi j'ai ma partie test je suis vraiment pas allé loin donc je sais pas qu'est ce que ça fait vraiment d'avoir un nouveau territoire on devine un que c'est plus de ressources et c'est peut-être plus de soldats et tout je sais pas si on est dedans à pouvoir les jouer je vais un peu découvrir avec vous on va on va pas le faire ça d'avoir des territoires déjà on va essayer de se mettre une certaine difficulté on joue déjà dans une zone facile écoutez on va lancer ici on a donc les paramètres de la partie avec les scénarios de départ il ya plein de scénarios dont certains et le disent ainsi pour les joueurs expérimentés comme ici voilà joueurs et joueuses expérimentés on va prendre le premier qui est la prise d'otages mais c'est vrai qu'il y en avait il y en a vraiment d'autres quoi les enfants du nectar a priori voilà c'est un peu un peu alcoolo c'est quoi le nectar c'est l'alcool je pense ou une drogue en tout cas voilà bien quand même un avantage on a déjà la possibilité d'avoir cette addiction alors vu qu'il ya l'alchimie je pense que c'est une genre de drogue un plutôt et après on a d'autres voies bon on a les crises avec la orde impie que celle là pour l'instant il le dise un voilà faut survivre pendant 55 jours avant qu'elle disparaisse tu peux on peut unifier les vies les voisins etc peut être pour les affronter en modificateur on a des modificateurs positifs et négatifs comme celui-là par exemple qui donne beaucoup plus c'est beaucoup plus facile d'extraire le fer des mines et puis d'autres quoi donc ça c'est à vous de voir mais ça s'enrichit les nouvelles parties pour le voir comme ça déjà les endroits où on s'installe plus ça il ya une certaine rejouabilité on va jouer en difficulté normal ou en or on va rester comme ça moi ça me convient allez on va avoir une petite intro et on se retrouve après nearly 200 years of past since the end of the devastating religious war the empire fell and its former provinces eventually became barbarian kingdoms the church managed to revive hope and peace and prosperity reigned over the ruins of the former civilization over time the influence of the church only grew but history is cyclical and power cannot remain in one's hands for long wars between kingdoms flare up one after another hunger and poverty force people to abandon their homes and and seek refuge in neighboring settlements can your dynasty unite the kingdoms and hold the advance of the dark ages from this moment on history is written by you allez nous y sommes voilà le commencement de l'histoire alors que les prophètes racontent que la fin du monde approche inévitablement le rêve d'un nouvel empire se dessine dans une petite province voilà on parle de nous on va essayer de devenir empereur donc ou impératrice mais là ils peuvent mourir on peut avoir une impératrice alors on va commencer on est en pause donc on a le scénario où l'épouse est en prise en otage alors ça va pas être compliqué de la libérer mais il faut quand même y aller et on a nos nos deux frères ici donc le roi et le prince on va dire on a notre petit village avec une maison par noble et un dortoir où il ya dix places donc on a sept villageois avec nous c'est pas comme dans rim world on ne peut pas diriger tout le monde c'est que nos nobles vraiment avec qui on peut faire des trucs donc là pour l'instant il ya rien dedans on peut les laisser tranquillement se promener on peut voir la carte du monde où elle est pris en otage ici et puis le reste le reste des territoires ça c'est ce qu'on achète ça c'est ce qu'on peut vendre ou l'inverse c'est plus que c'est commerce voilà vendre du fer et acheter voilà donc ça c'est ce qu'on peut vendre ça ce qu'on peut acheter on va tout de suite commencer par se faire un champ de rutabaga alors il ya ils nous disent qu'il y en a un là bas aussi c'est vachement loin on va pas on n'est pas des fous on va se mettre ici on va laisser un peu de place fertilité 97 allez on essaie d'optimiser on va faire une série ils disent qu'ils ont peut en faire trois donc on va la faire ici alors j'ai l'aide ici si quelqu'un sait comment on vire ça je veux bien j'ai pas trouvé et on aura des fenêtres normalement qui vont s'ouvrir pour nous aider un petit peu à jouer donc c'est assez sympathique en production on n'est pas encore aux brasseries le dépôt on aurait pu mettre un dépôt là mais c'est pas très loin la bibliothèque pas tout de suite on va attendre un tout petit peu la caserne les dortoir habitation on peut faire un autre dortoir 1 éventuellement décoration et les routes les routes qui prennent de la pierre tout bête alors on va essayer de faire un truc un peu comme ça hop là et après éventuellement on peut supprimer quand on fait des bêtises alors on va accélérer vous voyez les nobles vont donner des ordres dès le début là faut attendre que des gugus s'y aillent pour construire on est en accéléré encore une fois c'est un jeu où on met beaucoup en accéléré comme tous les jeux de ce type on joue toujours en vitesse rapide hop allez on va baisser un peu là on va assigner la gestion il faut mettre un gestionnaire donc on va mettre lui donc un bonus à 152% l'autre 144% hop il va y aller comme ça il va dire aux paysans allez faut faire ça faut faire ci des fois qu'on les envoie loin ou qu'ils meurent on peut perdre la gestion donc faut faire attention par rapport à certains bâtiments bon c'est assez rapide il est en train de voilà il a donné des ordres donc là ils vont s'en occuper logiquement ok assigner la gestion on peut mettre le même et on peut déjà améliorer il passera niveau 2 on aura un deuxième bonhomme bon déjà on a terminé des trucs en habitation on peut faire un autre dortoir que je vais mettre on peut essayer de faire un joli village après moi je suis pas très fort si vous suivez un peu mes vidéos les vidéos je suis pas le meilleur en design bon ils améliorent là il fait quoi comment ça se fait que j'ai toujours le main d'oeuvre ah d'accord j'ai qu'un bonhomme c'est pour ça bon on fait du on fait de la bouffe alors quand ça sauvegarde ça le fait un peu si je suis en train d'essayer de bouger hop ça me téléporte c'est pas très grave mais des fois c'est un peu embêtant service on peut mettre la taverne c'est pour vendre de l'alcool alors moi j'aime bien la taverne on va la mettre on va la mettre là avec une route on va essayer d'entourer le marché de route je pense que j'optimise pas trop le ouais je fais un peu en sachant qu'on peut mettre des les pavés un peu de presque je sais pas pour faire de la voilà on peut les mettre en dessous comme ça il bouge un peu vous voyez il traverse c'est pas vraiment une route c'est plus qu'ils vont plus vite quand ils sont dessus ok on va avoir Olena qui vient d'arriver donc Olena par exemple on pourrait l'engager pour dix jours et éventuellement si elle est intéressante notre frère qui est célibataire peut essayer de la draguer etc elle pourrait rester avoir un parce qu'après le frère on peut le faire en sorte qu'il se marie faut faire attention une fille qu'on marie dans un autre dans une autre ville elle part dans l'autre ville si vous la vouliez si vous voulez que son mari vienne ça marche pas comme ça on peut l'engager on va envoyer lui et on a le commerçant on va envoyer lui lui parler voilà donc intéressant tout de suite on va aller dans les livres pour acheter des trucs la gnôle maîtrise de l'arc pourquoi pas chaumière échafaud temple herboriste champ doublon aller herboriste on peut s'acheter quelques anneaux déjà ça fait pas mal de sous allez c'est le truc qui a l'air pas trop mal à faire dès le début allez on va voir ce que ça donne là il s'en occupe là il s'en occupe faut qu'il me fasse encore ça on va essayer de faire la bibliothèque qui prend 40 bois vous voyez on a les ressources ici la bibliothèque on peut se la caler là elle a l'air de mordre sur la route ça c'est quelque chose ouais voilà peut-être ouais bon ça a l'air pas mal on peut faire en sorte qu'il fasse ça en priorité il y a la nuit hein vous voyez le temps en bas à droite vous l'avez vu ça va assez vite ok le commerçant se barre alors on peut faire des trucs assez sympa on peut faire que que quelqu'un lui parle par exemple conversation passer du temps comme ça on peut aller chasser le loup ensemble on peut tenter de séduire mais on va voir déjà on va attendre qu'il se réveille on va surtout libérer la l'épouse et pour ça j'aimerais bien faire armer la caserne qui est tout à fait faisable avec les ressources qu'on a bon la caserne je pourrais la mettre peu importe je sais pas trop je vais la mettre là à l'époque les bâtiments c'était le bordel de toute façon ah ça me met en pause d'accord j'ai pas trop fait gaffe bon je fais un truc comme ça ça prend un peu d'or on va aussi faire gaffe quand même mais allez pas mal c'est pas mal vu qu'on a embauché Elena Oléna pardon on va lui faire une maison qu'on pourrait caler peu importe ici on va les laisser construire alors on a les gens en haut là on a le nombre de sans emploi la migration 4 prochains jours éventuellement les fanatiques etc c'est assez intéressant pour l'instant il n'y a pas grand chose mais ça va se développer là-haut assez vite bon là simplement on va vendre un peu tout alors ici on peut s'amuser à avoir un peu les salaires qu'on donne aux paysans et avec leur salaire ils vont acheter des choses donc par exemple le riz tabaga ils vont acheter 3 mais la bière c'est 5 donc ça veut dire que c'est quasiment tous les deux jours qu'ils peuvent éventuellement prendre de la bière ils vont faire à voir comment ils font ils vont faire des économies mais il faut qu'ils mangent il faut qu'ils aient de la bière pour être heureux comme vous voyez ça ça a un rôle important la taverne dans le jeu allez on va continuer à construire tout simplement ça il bosse là tranquillou le bois ça a l'air d'aller plus tard on pourra faire une mine mais on va les laisser construire heureusement qu'ils vont vite on va y construire petit à petit qu'ils sont mignons super donc maintenant qu'on a une bibliothèque on va pouvoir apprendre des choses par exemple la mine on fait apprendre on va le faire apprendre à herboristerie on va ouais les deux ont 4 l'autre a que 2 donc on va éviter et on a le pourcentage en bas ici donc ça va avancer tranquillou quand ils y vont pour bosser quoi ça c'est la caserne on va avoir des bonhommes dedans voilà hop 10 maximum là déjà voyez nous vos habitants on a déjà on était à 7 là on en a 15 déjà ça va assez vite pour ce que ça coûte il y a deux sauvegardes par jour donc ça fait un petit lag mais on peut essayer de mettre des maisons un peu comme ça allez c'est pas mal bon hop on va juste avancer un petit peu on pourrait je pense envoyer des on a quelqu'un là c'est qui ça il faut savoir que les nobles sont très bien équipés ils sont en armure et tout c'est des bons combattants par rapport aux paysans de base je vais pas embaucher tout le monde mais j'ai envie de regarder ce qu'il a à proposer le commerçant si on peut acheter des trucs sympas dès le début moi j'achète alors vous me voyez acheter les anneaux sacrés parce que c'est un peu de les nobles vont demander parfois voilà des anneaux pour être heureux ils veulent se sentir riches et puissants c'est un peu les bijoux qui représentent leur statut donc c'est bien d'avoir une petite réserve on peut aussi offrir plus tard des des anneaux un genre d'inquisiteur ou un prêtre je sais plus trop comment ils l'appellent parce que la religion est une genre de part importante dans le jeu quand même pour effacer les péchés et tout donc houblon alors les arbres abattus produiront deux fois plus de bois ça ça peut être bien ça échafaud, temples et chaumières bon on verra un peu plus tard quoique c'est pas très 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 cher je sais pas si c'est une bonne idée d'en acheter autant quand le jeu me dit il va lui parler mais non je viens de le faire ok oui ils font la fête regardez on est en vitesse normale alors faut savoir que c'est un jeu il peut y avoir des rébellions les villageois peuvent se rebeller il peut y avoir des fanatiques etc des assassins enfin il peut y avoir plein de trucs il est assez riche quand même mais on peut pas réellement voilà on peut pas bouger un personnage ou autre bon normalement ils sont censés être heureux si on regarde un petit peu ça a l'air d'aller plus ou moins sainte sophia m'abandonne ah ben regardez ce que j'ai oublié en service l'idole on va se mettre l'idole où est-ce qu'on pourrait se la mettre ? on peut la mettre là et on va mettre ça en bon normalement ils vont le faire mais en priorité alors en ressources on est bon on n'a pas encore la brasserie on peut attendre un tout petit peu le... on peut se faire un dépôt ici parce que plus tard je vais en rajouter et on a notre bâtiment principal qui stocke mais quand même voilà dès le lendemain je pense qu'on va y aller on va envoyer des soldats on va se bagarrer un peu alors on les voit pas faire des câlins mais bon pour l'instant ils ont pas prévu de faire des câlins avec Oléna mais vous verrez que les... le roi et la reine ils s'éclatent heureusement c'est flouté pour les enfants on n'a pas le plaisir de fabriquer vraiment ces bâtiments comme à Rimworld où on peut vraiment fabriquer sa petite base avec des designs vraiment différents des gameplays différents alors que là bon je sais pas je pense qu'au bout d'un moment on fabrique un peu les villes de la même façon je sais pas trop faut voir bon on a notre caserne je pense qu'on va pouvoir dès qu'ils m'ont fait ça on va pouvoir partir libérer l'épouse en otage et en plus ils seront contents ils vont tous prier comme je vous dis la religion a une grosse part dans le jeu voilà c'est fait hop là ça y est ils commencent à prier bon parfait allez on va sur la carte on va attaquer l'armée on va en créer une on va mettre deux nobles ils sont quand même balèze elle a quatre alors que vous voyez les petits paysans qu'on va rajouter ils sont pas forcément super forts on peut rajouter une armure je sais pas je pense que c'est de mémoire c'est le plus fort qu'il a des paysans on peut mettre moi j'aime bien les tireurs moi des archers vous voyez en art on est limité on pourrait rajouter encore des armures et surtout des boucliers mais bon là on a pas le choix on met le max on va créer on va cocher l'armée chance de victoire 61% c'est pas génial mais bon on va y aller quand même et on va l'envoyer allez ils vont se préparer ah on tombe sur l'ambition du monarque on en avait parlé en début de vidéo il y en a quatre après plus tard je sais pas je pense qu'il y en a d'autres comme je vous ai dit je suis pas allé très loin on va prendre fertilité pour avoir 67 personnes parce que c'est recommandé mais on a aussi la conquête l'unification et l'économie donc pour l'instant on part là dessus et il faut vraiment faire attention parce que ça impacte son moral s'il y arrive pas etc bon ça coupe du bois nickel ici on est comment 19 personnes déjà ça va vite on en a qu'une la fois d'après il y en a quatre qui disent que sainte sophia m'abandonne mais bon on a là on a le on a fait la le lieu dédié aux cérémonies etc qui vont les prier devant ici ok super on peut cliquer sur le combat faire bataille sur la carte pour sa charge vite donc on a nos trois nobles en armure plus l'autre personnage en armure on va se mettre en vitesse intermédiaire les méchants sont juste là alors on va se placer ici et attaquer on a nos archers qui oula les archers ils l'ont tué indirect on va peut-être se mettre en vitesse normale on peut voir les points de vie ou un truc comme ça des personnages voir où est-ce qu'ils en sont je sais pas trop où ça se voit le sexe j'avais pas fait attention ah très il se fait casser la gueule ok ça a l'air de bien il y en a un qui se rend ok ça fait de l'xp je sais pas s'il y a des friendly fire bon on dirait qu'on a gagné le coup de masse qui va bien ok ça m'a sorti automatiquement troupe il y en avait 6 1 mort 2 fuite 3 capturés et le succès fait voilà du butin et des relations ok et on a libéré la copine on va rentrer donc logiquement il rentre comme des grands bon ça rentre tout seul ok j'avais un doute super on a notre notre reine qui est revenue et c'est pas mal du tout donc là on a 3 4 ok la petite sauvegarde on est pas dégueu ici on peut assigner quelqu'un on va assigner lui c'était pas obligatoire ah ils ont un rendez-vous galant lui éventuellement il pourrait faire du social épouser non séduire et Olena il peut pas passer du temps avec Olena on va tenter voir un peu s'il devient ah on a un marchand qui arrive avec romsosir donc un autre noble éventuellement sachant que celui-là c'est pendant 10 jours on va échanger alors qu'est-ce que tu proposes tu as des livres sympas champs de houblon c'est cher à chaque fois porcherie allez on va prendre ça on va pas tout en acheter mais on peut en prendre un petit peu allez les autres ressources je regarde même pas ce que je peux vendre parce que je garde tout là on est au début du jeu alors on est en train d'apprendre herbeau, ristin et la mine ce qui est très bien là vous voyez les deux ils vont ensemble ils se parlent non non ils sont en train de bosser ils ont dû faire leur promenade juste avant et au bout d'un moment Olena on peut lui proposer de rester quoi accorder un titre comme ça elle devient noble elle reste on peut la récompenser aussi bon là il n'y a pas grand chose à faire à part attendre alors le fait qu'ils travaillent pas ah on a aussi les esclaves c'est vrai qu'on en a ramené alors on n'a pas de quoi les mettre donc moi ce que je vais faire les otages je vais les libérer parce que potentiellement ils peuvent être très contents et revenir enfin revenir et rester chez nous on en a avec trois non oui hop ça redevient un personnage et a priori il reste ah il est resté lui ok et ce personnage là on le voit se mettre là a priori il est resté aussi bon ça me va bon ça me va on a ce qu'il faut en place faudrait peut-être anticiper notre maison dortoir et j'en fais un autre ici la brasserie on pourrait déjà la faire on peut la faire là je peux pas la faire là mais je peux la faire là ok ou je mors un peu la route c'est pas grave on est à côté de la taverne tout va bien et ensuite on pourrait revenir en ressources à la mine je peux toujours pas bon il y a des décorations on fera ça plus tard on est pas loin de finir d'étudier on est pas loin de finir d'étudier là il se parle etc c'est sympa pas de câlin encore là super ils sont en train de prier à donf et là il fabrique ok assigné lui ok alors après il faut faire comme ça et tu vas travailler dépêche toi c'est plus ou moins ça je pense je pense qu'on peut pas couper les arbres qui gênent un peu non on va peut-être se faire une autre scierie on peut se la mettre là avec une route qui y va peut-être j'ai fait n'importe quoi moi ok c'est mieux alors qu'est ce que c'est ça un nouveau savoir super donc on peut faire ah ça c'est que les moulins toi donc là ça nous fait faire la mine qu'est ici vous l'aviez vu hein moi je l'avais vu en tout cas j'ai pas fait de route là haut je m'en fais une on a un peu de sous voilà on a même la route sur l'arbre super allez herboriste on est pas loin allez on va attendre d'apprendre herboriste alors bon il y a des gens qui viennent nous voir ici menace de pillage ah d'accord c'est chaud là attendez c'est quoi là il veut faire la guerre ou il veut faire la paix ok ah d'accord ouais alors je pourrais faire la paix d'un côté est-ce que je fais la paix ici pour être tranquille et hop et je monte là haut pour les attaquer d'accord eux ils se font attaquer voilà le petit bonhomme qui est pas content et après qu'est ce qu'on a ok on a fait ça ce qui est bien c'est qu'on peut regarder s'il y a des personnes à j'aimerais bien épouser Oléna mais là on a une femme là elle est stupide d'ailleurs accouchement difficile bon pour l'instant on va pas trop aller par là oui il faut que je mette un hop là et je peux tout de suite l'améliorer alors ici on a l'herboriste on va le faire parce que ça va faire le soin tout ça au bout d'un moment quoi on va le mettre ici et production où est le moulin ? le marché on l'a rada de nectar pas tout de suite non on a tout ça le moulin on l'a pas brasserie brasserie on vient de la faire oula ça a pris sec là qu'est ce qu'ils font ? il parle qu'il y aurait un assassin il se passe des choses on va se calmer d'acheter de dépenser tout notre argent parce que c'est un peu la ruine sinon les habitants 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 a priori ça a l'air d'aller un peu de guitare tout va bien on va faire attention aux personnages 600 emplois fatigues fatigues modérées fatigues légères fatigues il y a un fanatic on a un fanatic 8% c'est pas mal quand même il y a une intrigue entre les deux là a priori ok je vais faire une autre maison de nobles ici un peu comme ça parce que plus tard on va avoir donc un membre de l'église qui va qui va venir et lui il faut le loger toi tu peux faire éventuellement tu te récompenses non tu te récompenses toi même non c'est elle ah le rêve impérial voilà c'est voilà c'est l'objectif un petit peu unir 15 provinces pour gagner a priori il faut s'emparer de la pierre de la foi et revendiquer la place sur le trône pourpre toi je vais te récompenser ça me coûte 5 anneaux ça peut être pas mal et ici on a 55% on n'y est pas encore ils font quoi ils prient beaucoup ça serait bien d'aller bosser quand même les feignants ils prient beaucoup ils ont besoin a priori allez il faut s'y mettre à plusieurs c'est bien mieux voilà moi ça me va les herboristes euh l'améliorer tout de suite non la mine pareil on l'a pas hop l'améliorer 80 bois on pourrait on a vraiment besoin de beaucoup de bois dans le jeu super on vient d'apprendre champ de seigle et moulin donc champ de seigle on a deviné à quoi ça va servir hop je le mets là et le moulin qu'on peut mettre à côté peut-être c'est sûrement beaucoup plus pratique avec la réserve allez on va les laisser construire ça et on va s'arrêter là pour cet épisode tranquillou on a une autre petite baston il y a pas mal de choses à faire je pense qu'il faut faire une bonne grosse partie pour bien comprendre le jeu parce qu'il y a pas mal de petites choses il se parle un peu que j'ai du mal à saisir encore et l'autre il arrive et le moulin hop là on peut faire le savoir alors on peut apprendre le temple on peut les mettre plusieurs voilà ils sont 3 entre 2 ils vont le faire bon on est comment en chômage là ça y est il y a plus de chômeurs bon les amis je vous dis au prochain épisode merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo pensez à cliquer sur le pouce en l'air à vous abonner et surtout à laisser un petit commentaire à bientôt